Bonjour chers amis, dans le cadre de l'analyse filmique et afin de poursuivre notre leçon sur l'analyse du film les temps modernes, deuxième partie, et après avoir reçu de la part d'un certain nombre d'entre vous les résumés, ou plutôt le résumé des films, on va continuer un petit peu cette analyse, et aujourd'hui on va s'intéresser aux personnages et caractères. Les personnages et caractères, ce sont ceux de Charlot, les personnages de Charlot essentiellement. Ce Charlot est connu pour être un éternel vagabond, c'est un homme soumis, soumis à l'autorité, il est débrouillard, il se débrouille à longueur de journée pour pouvoir vivre, survivre surtout. C'est quelqu'un qu'on a connu comme maladroit, il est généreux, et on a pu voir beaucoup de scènes qui démontrent un petit peu cette générosité permanente de la part de Charlot. Il est aussi dévoué, on va retrouver un Charlot fidèle à l'amitié, fidèle à ses relations, en particulier féminines. Il est reconnaissant vers les autres, c'est quelqu'un de très sensible, il est naïf, comme d'habitude, mais c'est une naïveté intelligente, bien que ça soit un peu contradictoire, et bien sûr, il est, en plus de cela, par-dessus tout, il est quelqu'un d'humaniste. Voilà en ce qui concerne le caractère habituel de Charlot. Et concernant les temps modernes, ce film de 1935, il y a un certain nombre de lieux dramatiques, on va s'intéresser un petit peu aujourd'hui aux lieux dramatiques. Comme vous l'avez constaté, d'abord il y a la rue, la plupart des scènes se déroulent dans la rue, enfin d'évoquer un petit peu l'ambiance de cette époque. Il y a la prison, qui est un lieu dramatique déterminant, il va se passer beaucoup de choses au sein de cette prison, en particulier le marché de la drogue. Il y a le supermarché, une sorte de lieu faste, et il y a également le domicile, c'est un domicile sous forme de très modeste hébergement. L'usine, un lieu déterminant, dès le début du film démarre avec l'usine, on va voir tout à l'heure pourquoi. Comme il y a aussi le restaurant, où il va se rassasier Charlot à une certaine époque, à un certain instant, malgré qu'il n'avait pas un seul sou dans sa poche. De ce film se dégage beaucoup d'idées, on va évoquer certaines idées qui sont maîtresses, qui ont fait de ce film l'un des films les plus connus de Charlie Chaplin, sinon le meilleur film de Charlie Chaplin, bien que beaucoup d'historiens situent d'abord au premier lieu « La rue est vers l'or », qui compte parmi les douze meilleurs films du monde, de toute l'histoire du cinéma, et certainement on aura l'occasion de le voir un jour et l'analyser aussi. Bien, concernant le film, le thème du film, c'est un film réalisé en 1935, sachant qu'il vient juste après la crise de 1929, et la crise économique de 1929, elle est prépondérante dans le film, elle est omniprésente à longueur du film, sachant que, durant cette crise, il va y avoir une augmentation considérable du nombre de chômeurs aux États-Unis, et le film, bien sûr, s'intéresse au chômage. Le film se passe essentiellement, on débute, la plupart des scènes du début se situent dans une usine, et on voit tout de suite que le message de Charlie Chaplin, il est clair, c'est d'abord une critique de taylorisme, c'est lui-même, il avait annoncé à un journaliste que le chômage, voilà la question essentielle, les machines devraient faire le bien de l'humanité, au lieu de lui apporter tragédie et chômage. Et bien sûr, tragédie, parmi les tragédies, c'est, on va revenir un petit peu sur cette image, c'est là, voilà, le taylorisme tel qu'il est invoqué dans le film, on va voir un petit peu que le Charlie, ou plutôt Charlie Chaplin, critique le travail à la chaîne, c'est une permanence pour le film. Le film évoque le chômage, on voit tout de suite que dès le début du film, on va voir un grand nombre d'ouvriers qui se dirigent vers l'usine, ces ouvriers étaient à une certaine époque, comparés à un troupeau de moutons, moutons de panurge, et c'est une critique très négative de la part de Charlie Chaplin vis-à-vis des ouvriers. D'ailleurs, on va lui reprocher un petit peu cette comparaison très très négative. Le chômage, bien sûr, il est permanent dans le film, il est traité d'une manière permanente dans le film. Bien que les idées ne soient pas dans l'ordre, on va aussi parler d'un élément important. Voilà l'aliénation. L'aliénation, elle est évoquée dans le film, et le film critique l'aliénation, qui d'ailleurs découle du travail à la chaîne. On va voir beaucoup de scènes comme celle-là, où Charlie Chaplin, plutôt Charlo, ne maîtrise plus un petit peu l'esprit, son esprit. Il est aliéné. Voilà encore une scène qui évoque cette aliénation. Le film, dans un second plan, second plan, il critique même l'avènement du parlant, et on avait assisté à une sorte de numéro de Charlie Chaplin, plutôt de Charlo, aidé par Paulette Godard, où il va chanter une chanson qui n'obéit à aucun manque. Et c'est une sorte de se moquer un petit peu de l'introduction du sang dans le cinéma, sachant que Charlie Chaplin était resté très très longtemps réticent à l'introduction du cinéma, pardon, plutôt, continué à faire des films de nuit. Et il fut le seul cinéaste à continuer à faire des films de nuit et récompter le même succès qu'avant. Malgré qu'il a passé à peu près sept ans à faire des films de nuit, de 1926 jusqu'en 1935 à peu près. Et c'est très très tardivement qu'il va se rallier au cinéma à Paris. Et bien sûr, dans cette scène, avec une musique très très connue de Charlie Chaplin, il va procéder à un numéro humoristique qui va rester célèbre dans les annales du cinéma. Et bien sûr, Charlie Chaplin, comme je l'avais évoqué dans une première partie, avait été malmené par Hollywood. Il est devenu personnellement grattard aux États-Unis à partir de 1952, c'est-à-dire en pleine période de la chasse aux sorcières. En 1952, alors qu'il effectuait une tournée en Europe, on va lui signifier qu'il est personnellement grattard et le film, la commission présidée par Joseph McCarthy, qui a siégé un petit peu pour nettoyer, disons, au lieu des communistes et des pro-communistes, c'est-à-dire tous les sympathisants avec le communisme à cette époque. Et bien sûr, Charlot était soupçonné de porter atteinte aux valeurs américaines. Et bien, ce qu'on va lui reprocher, c'est un petit peu ce penchant, ce traitement, trop social pour eux, et trop politique même, et audiologique, de la part d'un cinéaste conscient. À partir de ce moment-là, il va devenir personnellement grattard et bien sûr, cette commission va se pocher sérieusement sur les temps modernes pour pouvoir faire ce genre de reproche à Charlie Chaplin. Et là, on voit bien que Charlie Chaplin, sur cette image, qui tient un drapeau, qu'il va lui-même peindre à la main, colorié en rouge, une manière d'évoquer un petit peu le communisme à travers le drapeau soviétique ou chinois. Et Charlie Chaplin, bien sûr, n'a pas vécu que des périodes... Ce n'est pas le seul souci. Bien après la réalisation de ce film, en 1952 également, il y a la société Tobis, une société pro-allemande qui va le poursuivre, essayer d'être indemnisée même, reprochant à Charlie Chaplin de s'inspirer, c'est une sorte de plagiat vis-à-vis du film « À nous la victoire » réalisé par René Clerc. Bien sûr, il y a beaucoup de similitudes entre le film français « À nous la victoire » et le film américain « À nous les temps modernes ». Et bien sûr, il ne va pas obtenir gain de cause. Et cette société-là, on va lui reprocher même par la suite de défendre l'idéologie nazie. Et bien sûr, comme à ses habitudes, Charlie Chaplin, dans ce film, va apparaître pour la dernière fois dans le personnage de Charlot. Compte tenu de l'évolution du personnage, bien sûr, c'était l'ultime rencontre entre Charlie Chaplin et sa créature, Charlie. L'impact du film, bien sûr, c'est un film qui va entrer dans l'histoire, dans les annales du cinéma. C'est un film qui va marquer l'histoire compte tenu de sa thématique, un petit peu de son contexte de réalisation et compte tenu des positions idéologiques et politiques de Charlie Chaplin, bien qu'elle ne soit pas tout à fait déclarée. Et il se trouve aussi que le Charlie Chaplin, comme à sa habitude, il nous livre toujours une fin heureuse, une fin plein d'espoir prouvée un petit peu par ce dernier plan où on ouvre un petit peu les horizons, un horizon ouvert. Charlie Chaplin, une manière de nous donner un petit peu de l'espoir et de nous ouvrir les horizons. Bien qu'elle soit inconnue, il reste quand même une fin ouverte. Voilà, je pense que vous avez tiré profit du film, comme vous avez tiré profit un petit peu de cette notion autour du film, cette leçon autour du film. Espérons vous rencontrer dans un prochain avenir, dans une prochaine leçon et à très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada